Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée scolaire avec vos nouveaux élèves cette semaine ou la semaine passée. D'ailleurs, vous m'écrivez dans les commentaires en quelle année vous enseignez en ce moment, si vous êtes précaire ou permanent. Ça m'intéresse de savoir à qui j'ai affaire dans ma belle communauté d'enseignants. Sur ce, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment je fais pour créer le lien avec mes nouveaux élèves. C'est d'ailleurs une idée que j'ai reçue via Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller le faire maintenant parce que je vous demande souvent des suggestions, je vous pose des questions. Vous pouvez participer à mon contenu et je partage souvent des choses, des ressources, des idées dont je ne vais pas nécessairement parler sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller le faire maintenant. Et sur ce, si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour créer le lien avec mes nouveaux cocos, restez avec moi. Je trouve ça super important de travailler sur notre lien avec les élèves qui sont dans notre classe pendant les premières semaines, voire même le premier mois, mois et demi. Parce que je crois profondément qu'un enfant ne peut pas apprendre d'un adulte en qui il n'a pas confiance et avec qui il ne se sent pas bien. Donc j'aime vraiment ça, faire plusieurs sortes d'activités pour rendre les enfants à l'aise et qui aiment ça, venir à l'école, passer du temps avec moi dans leur classe, dans leur environnement de travail. Donc la première chose que je fais, c'est d'établir des attentes claires, que mes règles de classe soient claires. Qu'est-ce que les élèves peuvent faire dans tel coin, à tel moment de la journée, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à « je peux-tu avoir tel genre de comportement-là » ou bien « Mère Florence n'aimera pas ça » et que l'élève ne se sent pas bien là-dedans. Je pense que les enfants ont besoin d'avoir un adulte qui est sécurisant, qui est cohérent devant lui. Donc en mettant nos attentes claires, nos règles de classe très claires, je pense qu'on part déjà sur un bon pied. Puis normalement au début de l'année, j'aime ça leur faire remplir un petit questionnaire sur eux, donc leur nom, leur date de fête, leur passe-temps, quelque chose que je dois savoir à propos d'eux, leur maintien préféré. Et après ça, je récupère ces formulaires-là, je les lis, puis j'essaie de me trouver quelque chose en commun avec chacun des enfants, ne serait-ce qu'une toute petite chose, genre « Ah, moi aussi j'ai un frère, ah, moi aussi j'ai des chats, moi non plus j'aime pas ça les sushis par exemple. » Fait que j'aime ça me trouver un point commun avec chacun des enfants pour que déjà on ait un petit lien ensemble. Puis même sur ce questionnaire-là, j'essaie de leur poser des questions pour qu'ils me rajoutent des informations. Donc s'ils me disent par exemple « J'ai une soeur, puis un frère », je rajoute « Ok, quel est leur nom, puis quel est leur âge ? » Comme pour qu'on entende une discussion comme ça, puis qu'on apprenne à se connaître tranquillement. Évidemment que je fais aussi une présentation de moi, donc les enfants peuvent à ce moment-là trouver des points en commun avec moi. Donc c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y en aile qui dit « Moi aussi j'aime vraiment les renards, moi aussi ma matière préférée c'est l'univers social. » Fait qu'en faisant ce genre d'activité-là dans les premières semaines, on se trouve des points communs, puis ça prend bien l'année. Je trouve ça intéressant aussi de faire dans les premières semaines des activités autres qu'académiques. Donc je vais donner des petites périodes de jeu, puis je vais m'asseoir avec les enfants pour jouer avec eux. On va aller dehors, on va faire une game de soccer, je vais faire des quiz interactives, je vais faire des cartes à tâches. Tu sais, parler d'autre chose que des maths puis du français juste pour passer du temps ensemble. Puis je vais m'assurer dans ces moments-là d'avoir vu chacun de mes élèves. Je trouve ça important d'avoir consacré un temps à chacun. Donc pendant ces périodes-là, je m'en vais pas à mon bureau pendant que les élèves jouent, faire de la planification. Ou bien je fais pas juste marcher de long à large dans l'en cours d'école pendant qu'ils sont en train de jouer au kick-ball par exemple. Je m'implique avec eux. Ça nous permet de passer du temps ensemble. Puis de se connaître d'une autre façon aussi que juste élève-prof. On est comme humain à humain. Ça fait que ça, c'est des moments que je trouve particulièrement amusants. Le geste le plus simple que vous pouvez faire pour créer un lien avec vos élèves, c'est d'être présent le matin dans la porte de la classe pour les accueillir avec un bonjour puis avec un sourire. Même si l'élève, il semble pas de bonne humeur ou il baisse les yeux en passant devant vous, on dit un beau bonjour, on nomme son nom, on attire son attention. Puis il y a beaucoup de profs aussi qui commencent à faire des entrées spéciales, dans le fond, en utilisant des étiquettes. Puis l'enfant peut décider s'il veut se faire accueillir avec un high five, avec une poignée de main, avec un câlin et tout ça. Ça fait que ça fait comme un petit moment à chacun le matin en entrant. Moi et mes collègues, on aimerait ça mettre ça en place. On l'a pas fait déjà, mais on va s'imprimer ces étiquettes-là. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais moi, le matin, c'est sûr que je suis là dans la mesure du possible. Mais c'est sûr que je suis là pour les accueillir et leur dire bonjour. C'est bien beau aussi créer un lien entre l'adulte et les élèves. Mais ce que je trouve pertinent aussi, c'est de créer des liens entre les élèves. Parce que moi, je promouvois beaucoup l'esprit d'équipe. On est une famille, on travaille ensemble. Puis il y a personne qui rit des autres. Puis on travaille, tu sais, vous comprenez un peu le genre. J'aime ça faire des activités pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux. Donc je fais souvent des petites activités d'équipe, des petits défis d'équipe. Vous avez sûrement vu passer ça dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux, les défis coopératifs. Donc à chaque fois qu'on fait un petit dépit comme ça, j'essaie de leur demander de changer d'équipe. Puis de ne pas tout le temps se passer avec les mêmes personnes. Donc ça leur fait voir différentes personnes, différents styles de travail d'équipe. Puis je fais aussi des questions prises. OK, lève-toi si ta saison préférée, c'est l'hiver. Fait que là, tous les élèves qui aiment l'hiver, ils se lèvent puis ils se voient. Donc ils peuvent se trouver des points en commun à ce moment-là. Fait que je trouve ça aussi important de créer le lien entre les élèves que des élèves envers le prof. En faisant des recherches sur comment créer un lien, je suis tombée sur l'activité les 5 minutes du matin. Je trouve ça super intéressant parce que moi, souvent le matin, je leur mets des défis académiques au tableau. Tu sais, un petit défi en mathématiques ou une phrase du jour ou quelque chose comme ça. Mais les 5 minutes du matin, c'est juste pour discuter. Donc ce que tu as fait hier soir, comment ça s'est passé dans l'autobus ce matin. As-tu quelque chose à raconter? Un 5 minutes en groupe, pas plus. Moi, je ne fais pas de causerie le lundi matin à la 5e année. Fait qu'il n'y a pas de moment où est-ce qu'on se raconte notre fin de semaine. Mais si je prends un peu de temps chaque matin pour parler d'autres choses, je trouve que ça peut nous rapprocher en tant que groupe. Ça peut créer des liens aussi entre nous. Puis tu sais, moi aussi, je peux raconter ma fin de semaine, même si ce n'est pas tout le temps des choses qui les intéressent. Fait que je pense que je vais commencer à instaurer ça le 5 minutes du matin. Lève ta main pour me raconter quelque chose. Puis tu sais, on peut facilement voir qu'est-ce que l'enfant vit à la maison le soir. Je trouve ça super intéressant. Je pense que je vais l'instaurer cette année. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le système de retrait et de dépôt. Je crois que j'ai vu ça dans une formation sur l'attachement, justement. Mais il faut s'assurer, dans le fond, qu'on met plus de dépôt dans la banque des enfants qu'on en retire. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on devrait plus valoriser, féliciter, encourager que critiquer et punir. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'intervenir avec un enfant si sa banque personnelle est dans le positif plutôt que dans le négatif. Donc si on intervient avec lui, mais qu'il est habitué, qu'on le valorise, qu'on l'encourage et tout ça, il va peut-être mieux le prendre, mieux accepter notre intervention que si on est tout le temps en train d'y rentrer dedans. Puis qu'il se sent dans le négatif vis-à-vis vous. Donc travailler le positif avec les enfants plutôt que le négatif. Si jamais vous avez d'autres trucs pour créer le lien avec vos élèves, ça va me faire plaisir de les laisser dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à mon groupe Facebook privé les trouvailles de Marie-Florence. Vous allez trouver ça facilement. Je partage chaque semaine, soit des lectures, des activités, ma planification mensuelle. Donc il y a plein de choses que je mets sur le groupe qui ne sont pas nécessairement présentées en vidéo. Je pense que ça vaut la peine pour vous d'aller vous abonner. Et sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog. Puis mercredi prochain pour une vidéo de prof. Bye! Sous-titrage ST' 501